Des chiffres qui trahissent le drame humain qui se déroulent dans l'enfermement carcéral de Cotonou. Surpopulation, prosmiquité aggravée chaque jour par d'inexorables et d'interminables détentions provisoires. Là aussi, des chiffres parlent. Des 2000 et quelques pensionnaires, seuls 300 prisonniers sont effectivement condamnés. La grande majorité n'est pas fixée sur son sort. Son attente de jugement peut durer longtemps, une éternité pour certains, parmi lesquels des enfants, des femmes isolées de leur foyer pendant un temps qui aurait pu être abrégé par un jugement à échéance hélas improbable. Un espoir cependant ténu s'annonce au bout d'une révision du code de procédure pénale. Les nouveaux tests sont pendant, sur la table de l'Assemblée nationale, par rapport à la durée, il y a le délai, il y a le délai raisonnable qui est maintenant limité. Puisque il y a des procédures qui durent deux ans, trois ans, alors qu'en six mois on aurait pu faire l'effort de clôturer. Et avec les nouveaux délais fissés, j'espère que tout rentrera dans l'ordre et les procédures seront beaucoup plus accélérées. Pendant ce temps, ici, la survie tient bien souvent au miracle. Sans médecin, une infirmierie avec des bouts de matériel de soins, des conditions d'hygiène et sanitaires, un frère humain. On imagine aisément dans ce dortoir qu'on vient de voir que si les brasseurs cessent de fonctionner, c'est une catastrophe. Pénible réalité où plonge dans leur cruelle nudité, le ministre en charge des droits de l'homme, en même temps que les journalistes, autorisés à témoigner dans les limites de la dignité des prisonniers. Après une plongée dans l'âpre intimité des prisonniers, l'urgence s'impose à Grégoire Akofodi. Ces réponses urgentes visent premièrement à travailler rapidement à désengorger nos prisons. Deuxièmement, à améliorer les conditions d'hygiène dans nos prisons. Troisièmement, à faire en sorte que la prise en charge des malades au niveau de nos prisons soit correcte. Au-delà des actions d'urgence, s'impose aussi le recrutement de magistrats, de gardiens dans les prisons, où hélas, des prisonniers font office de surveillant. La pénurie de gardiens de prison oblige à la société béninoise de décider pendant combien de temps encore nos prisons fabriqueraient des endurcis ou des repentis.